Ah j'ai fini pour l'appel Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai baissé un petit peu là Fait qu'on... C'est ça, ok, c'est l'intro que ça frappe Regarde, c'est sympa, ça frappe dans le doge Est-ce qu'il y a encore un retour? Ben non, c'est correct Ben non, je pense que c'est cool Là c'est correct Parce que là je pense que j'avais mes deux micros qui fonctionnaient ici Puis au sous-sol j'avais préparé un petit setup Malheureusement on l'a enlevé parce que J'avais un micro qui fonctionnait dans la cave aussi Je voulais vous montrer Éventuellement on va faire des expériences ici Ben ça va être pour la prochaine fois là Fait que, salut tout le monde Bon lundi, beaucoup mieux Ouais Aujourd'hui on voulait vous parler de l'enquête qu'on a faite Samedi Puis je pense que vous allez être pas mal les mêmes Qui était La fameuse enquête de Laval Ouais, la deuxième enquête J'avais été très nombreux à être là Ouais, c'est ça Je voulais vous montrer parce que Sur les directs, il va falloir qu'on s'ajuste Parce qu'on pouvait pas La prochaine fois on va faire On va répondre aux questions avant de commencer On va faire l'enquête Puis après ça on va continuer Là ce qu'on faisait c'est qu'on essayait de faire les deux Puis en même temps, regardez comment ça déboulait vite Pareil Ça c'est direct, vous voyez Ça c'est vos commentaires Il y avait beaucoup de questions Il y avait beaucoup de choses qui se passaient en même temps Fait que c'était dur un petit peu D'essayer d'être concentré sur notre job Puis s'occuper de vous autres en même temps Fait que Allo ma tante Elle là? Oui, elle rate tout le temps nos affaires d'habitude Là j'ai envoyé un message Laquelle ça? Fabienne Ah Fabienne Allo Fabienne Ouais la boucane c'est de l'encens C'est pour être zen Et non on ne fume pas Non on ne fume pas Fume pas, ne bois pas Ben elle a beaué pour moi Ben elle ne bois pas moi Pourquoi tu parles? Je vais commencer par L'enquête nous Les propriétaires nous avaient contacté Il y a environ plusieurs semaines Mais on n'avait pas eu le temps de les contacter Donc on est entré en contact avec les autres Il y a quoi? 6 à 7 semaines À peu près Ils nous ont parlé un petit peu de leurs problèmes On a regardé le bruit du frigo Ouais Finalement c'était pas le frigo hein? Non c'était le micro de mon laptop C'était un problème C'était niaiseux le même Des fois on ne le sait pas Puis ça a été extrêmement conforme Pour ça Ouais Donc la première enquête Elle a eu lieu il y a à peu près Un mois et demi Et comme vous avez vu Je vais vous remonter pour ceux qui n'avaient pas vu Pour ceux qui n'avaient pas vu Ce que la famille nous avait envoyé Et ce que nous on a capté par après Donc je vous montre ces images là Plus une couple de séquences de la première enquête C'était bon 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 Est-ce que tu peux dire le nom de la personne qui est avec moi? Comment qu'on l'appelle? Je te fais voir la face. J'ai pas halluciné ça, là. Vas-y, Isabelle. Avec qui je suis, présentement, est-ce que tu peux donner son nom à lui? Ton nom, c'est-tu Robert? Je suis ou non? Si. Est-ce si? C'était... ah oui? Ton nom, c'est-tu Robert? Je suis ou non? Si. Est-ce si? Bob. Bob! Est-ce que tu peux le faire? Oui Est-ce que tu peux le faire? Oui Je peux te présenter, approche-toi de moi, il fait noir Je veux te voir, je veux apercevoir quelque chose Tu n'as pas la force de te montrer que tu peux faire tomber n'importe quoi Tu as du choix là Donc, les premières séquences, c'est ça qui nous a fait, qui a fait en sorte d'attirer notre attention On s'est rendu sur les lieux, on a parlé avec la famille Et comme vous avez vu, on a capté plusieurs choses intéressantes Bien, merci ceux qui sont contents de nous suivre Si vous aimez ce qu'on fait pour nous aider vraiment c'est de partager nos vidéos live puis partager notre page Inviter le monde à liker ça, ça nous aide beaucoup Exactement Donc, là vous comprendrez que l'enquête a été faite samedi On n'a pas... J'ai pas vraiment eu le temps d'analyser J'ai analysé les petites séquences où moi j'avais pris des notes et que je savais qu'il y avait des trucs qui avaient été dit Avant de faire ça On va faire une première étape On va parler des choses qui sont explicables La plupart d'entre vous étaient là samedi Il y en a qui ont vu plein d'affaires Il y en a qui ont vu des ordres Ils ont vu toutes sortes de lumières de couloir Ils ont entendu des choses, vu des trucs Non, il n'a pas eu de deuxième live Mélanie parce que c'était vraiment trop compliqué On a essayé Mais... Même si je suis sur un bon wifi C'est pas assez fort pour faire du streaming comme que je fais en ce moment Faire du direct Il aurait fallu que ma caméra plus mon laptop soit plugué J'avais juste un fil de 100 pieds La prochaine fois on va s'équiper en fil un peu mieux pour ça Ouais, je vais en trouver d'autres villages Mais... Oui, on aimerait ça vous faire faire au moins une heure de direct avec vous autres La prochaine fois, comme je l'ai dit tantôt On s'ajuste, c'est la première fois qu'on fait des live comme ça C'est ceux qui ont assisté à la demi-heure Je pense qu'ils ont assisté Ouais, j'avais aimé ça Donc, soyez attentifs Écoutez bien comme il faut La première étape, c'est la... On va appeler ça comment? La catégorie des mystifications Fait que soyez attentifs à regarder ça Samedi 18 février, nous avons fait une deuxième enquête dans la région de Laval La première partie de l'enquête a été faite en direct sur Facebook Ça nous a permis de partager avec vous certains moments que vous avez commenté d'ailleurs Et maintenant, on va décortiquer avec vous certains de ces événements Je salue tout le monde Bonjour Je veux juste m'assurer que vous nous entendiez bien Là, qui va quand même filmer C'est en train de filmer aussi Et on a notre... Donc, à plusieurs reprises, vous avez parlé d'une lumière très lumineuse qui passe à près de nous, là Soyez attentifs Mon poignet de gauche, j'ai une grosse montre Et ce qui arrive avec la lumière infrarouge derrière nous Ça reflète sur ma montre Donc, certains mouvements vont faire en sorte de refléter la lumière Poussionner au niveau de l'autre pièce à côté Où on a déjà capté des bons phénomènes de voie électronique On a... Là, dites-vous une chose, là Ça se peut qu'il y ait beaucoup de poussière Énormément, même Même quand c'est un endroit pour moi Il y a toujours de la poussière Moi, je marche, je me déplace La poussière va rester plusieurs minutes en suspension Puis, avec l'effet de l'infrarouge qui va refléter sur la poussière Ça m'a donné l'impression de l'ordre Bon, cette séquence-là C'est plusieurs petits bouts De vidéos Où vous avez commenté A chaque fois que vous avez vu des boules blanches passer Donc, voilà Ça, c'est ce qu'on appelle de la poussière en suspension Le moindre mouvement fait en sorte que Il va y avoir des déplacements de poussière Puis, vous en avez une belle preuve, là Quand Benoît a passé Il y en avait une qui suivait en arrière Donc, rien d'autre que de la poussière L'effet de luminosité, comme j'avais expliqué au début C'est causé par les lumières infrarouges qui vont refléter sur la poussière C'est plate, hein, mais c'est pas toujours paranormal Il y avait beaucoup plus de séquences que ça On s'est contenté Le problème, c'est que les chaînes trop magnétiques sont vraiment très élevées C'est pour ça que je me limite à quelques appareils Vous vous souvenez de l'appareil qui s'est déclenché tout seul Eh bien, c'est rien de plus que le moteur du congélateur qui s'est déclenché et a fait allumer Je peux voir tout le monde rire parce que j'ai fait un saut ? Eh bien, on s'arrange pas plus pareil, Eric, là Pour ce qui est du direct, c'est juste qu'on se connecte directement chez le monde Avec le fil, on y arrive à un 5, à peu près 5 secondes de décalage entre les deux J'espère qu'il y en a qui ne sont pas trop déçus Moi, ça va être important de faire exactement ce que j'ai fait là La démystification pour vous montrer qu'on ne prend pas tout autour du paranormal Et en même temps, vous voyez un petit peu, il y a beaucoup de poussière Je vous en ai souvent parlé sur un lieu d'enquête Et il y a beaucoup de personnes qui vont nous envoyer avec son décalage J'ai vu qu'il y en a qui avaient fait des bonhommes fâchés Moi, je ne suis pas là pour inventer du paranormal Je suis vraiment là pour essayer de capter et de documenter ce qui est paranormal Ce qui est inexplicable Bon, il y en a un quarts Gang de BS Merci de nous écouter, Timothée Yes, Timothée Toi, tu es un champion de char Timothée dit Giovanni Il va se faire kicker out Kicker out, oui, j'allais dire autre chose Mais il faut faire attention dans le direct C'est correct Ben, tu sais, moi il faut savoir une chose, hein Moi je me suis assagi avec le temps Parce que des tarés comme ça, j'en ai vu au fil du temps là Puis, TAPS, je vais donner un exemple TAPS, oui c'est vrai qu'ils se sont fait prendre à faire des trucages sur leurs trucs, ces enfants là Mais, ils ont quand même des milliers de personnes qui les suivent Et, euh, ils ont une page sur Facebook de monde qui les déteste Fait qu'une personne sur 100, je trouve ça, c'est quand même pas payé Ouais, c'est ça, ils regardent quand même Fait que, mais ça souvent c'est du monde qui n'ont pas de vie, qui sont devant leur ordi, puis s'ennuient Puis, ils aimeraient ça faire comme nous autres De toute façon Ciao Ciao Euh, on va toujours faire ça, de la démystification Pour ceux qui ont ri de moi, merci pour votre compassion Merci de gagner Ouais, elle a été sous le bord de la crise cardiaque Mon petit coeur a fait mal Puis, moi c'était drôle parce que j'ai vu Beno ouvrir la porte Puis, je savais ce qu'il s'en venait, elle, elle est facile à faire faire des sauts là Euh, ah, puis je voulais, je voulais demander quelque chose en même temps Je sais que vous êtes beaucoup à nous suivre Si vous connaissez quelqu'un qui se connaît un petit peu en électronique, à côté, radio, quelque chose comme ça Euh, moi puis Eric, vous savez, on est dans le projet Anubis Euh, pour créer des, des, des appareils Euh, des détections, ces choses-là On veut, je sais pas si vous connaissez ça Créer une géobox Si vous savez pas c'est quoi aller sur Youtube et taper géobox Euh, vous allez savoir c'est quoi On cherche quelqu'un qui serait capable De nous aider à créer ça On a les plans, mais même avec les plans, c'est comme du chinois Fait qu'on a besoin de quelqu'un qui va nous euh, va nous gauger là-dedans, là Ouais, oui, bien Fait que si jamais vous êtes quelqu'un, vous connaissez l'électronique Ou vous connaissez quelqu'un, euh, mettez-le en contact avec nous autres, s'il vous plaît Bon, ben Eric, regarde, euh, fais-moi une demande d'amis Ouais Fais-moi une demande d'amis, pis on va se jaser, euh, plus tard en soirée, là Excellent Ça serait vraiment, euh, très apprécié Euh, comme je l'ai dit tantôt, on était pas, euh, euh, on a pas vraiment eu le temps de faire de l'analyse Sauf que j'ai quand même mis quelques petits trucs de côté pour vous présenter Ouais, t'as quand même réussi à prendre un coup de début Euh, faut savoir une chose, ça j'en ai pas parlé quand on a fait le direct Mais vous l'avez vu de toute façon, là, à plusieurs reprises, on demandait, euh, essaye de te manifester comme tu peux Si t'es pas capable de parler, essayer de faire tomber quelque chose, ou faire un cognement À quatre reprises, il y a eu des cognements, pis euh, je vais vous en montrer un, là Ça cogne ? Ça cogne ? Ça cogne ? Ouais, c'est cogne Non, c'est cogne ? C'est un peu plus tard qu'elle dit qu'elle est capable de recommencer ? C'est cogne 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 ? Donc ça, c'est une des séquences Euh, à ce moment-là, il faut savoir que la façon dont c'est configuré, euh, la famille était complètement dans le salon de l'autre côté Il y avait personne qui était au-dessus, euh, d'où ce que nous, on était, là Je vais vous montrer tout de suite, la première partie que moi j'ai analysée, pis on parlera de ça après, soyez attentif Comme l'autre fois, je vais allumer mon appareil T'as pas besoin d'avoir peur, on est là vraiment juste pour avoir des réponses, répertarier ta présence Est-ce que t'as accompli ce qu'on t'a dit ? Est-ce que t'as accompli ce qu'on t'a dit ? Est-ce que t'as accompli ce qu'on t'a dit ? Est-ce que t'as accompli ce qu'on t'a dit ? Est-ce que tu me repères ? Est-ce qu'il est plus content du nom que tu nous avais donné? Est-ce qu'il est capable de répéter? On le sait qu'il y a une personne qui est décédée dans les alentours de la maison. Pas vraiment à l'intérieur, mais c'est tout frais. C'est seul. C'est seul. C'est seul. C'est seul. C'est quoi ton nom de famille? C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a une personne qui est décédée en tant qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui est décédée dans les alentours. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui est décédée dans la maison. C'est quoi ton nom de famille? On sait que t'es capable de te manifester, on sait que t'as la force de te monter, de te monter, de te monter, de te monter. T'as pas entendu ça? T'as pas entendu. T'as pas dit, ça a fait comme... Hey! Est-ce que t'as besoin d'aide? On va peut-être trouver des solutions pour communiquer avec toi, là. Encore un bang à marée de moi. Je t'ai pas vu bouger une merde, là. Est-ce que t'es bien la personne qui s'est suicidée ici, dans la cour? Est-ce que c'est toi qui es là ou c'est quelqu'un d'autre? Bonne! Bonne! Donne-nous ton nom! C'est quoi qu'il y a en arrière? C'est quoi qu'il y a en arrière? Non, je le sais, mais c'est quoi qu'il y a en arrière? C'est trois fois que tu veux en arrière de moi, je suis à côté sur un étageur. C'est quelque chose obligé, là. Quoi? Il n'y a aucun moyen d'interagir à nouveau? Il se promenait par terre, au niveau du sol. Est-ce que c'est vous qui faisiez ça? Juste oui ou non? Désolé, c'est quoi ce face-là? Comme vous avez vu, les cueillements, c'est inexplicable. Comme je disais, la famille était dans le salon. C'était vraiment des coups qui étaient en arrière. Ouais, ça semblait venir comme dans le coin gauche en arrière de moi. Il y a des phénomènes de voix électroniques. On n'a rien écrit en dessous parce qu'il faut que je réécoute encore parce que je ne suis pas certain. Puis il y en a que c'est inaudible. Je ne comprends pas. Je sais qu'il y a des mots qui sortent dans le bruit blanc, mais je n'arrive pas à comprendre ce que ça dit. Fait que je ne veux pas dire n'importe quoi. Merci Frank! Je ne veux pas dire n'importe quoi. Mais de toute façon, il me reste encore un bon 2, entre 2 et 4 heures d'analyse à faire. Fait que je vais tout réécouter les sections que moi, je n'ai pas entendues. Le bruit blanc, dans le fond, c'est la Ghostbox, la PSB11. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle scanne les interfréquences qu'il y a entre les postes de radio qui sont ouverts, une espèce de grichement. Bien, cet appareil-là va juste scanner les grichements. Puis au travail de tout ça, on est capable de capner les mots. À un moment donné, je ferai un live avec une Ghostbox pour vous montrer. C'est vrai, ça ne fait pas être intéressant. On n'est pas rendu là Val encore. Je n'ai pas le temps d'analyser ça. Demain, je vais mettre du temps là-dessus. Il me reste encore des analyses à faire du sous-sol et dans la chambre. Éventuellement, on aimerait ça peut-être en faire d'autres, des casquettes. Ceux qui sont fans de l'appareil, on en parlera. Il y en a déjà fait. Il y en a déjà fait. Il y en a fait des belles, il y en avait des blanches. Oui, puis on l'avait fait tirer finalement. Oui, c'était Claude Lacan qui avait gagné. Oui. C'est pas un peu rare. C'est une question d'habitude. Ce qui fait peur, c'est l'inconnu. Comme j'ai toujours dit. Moi, je suis bien plus peur quand j'écoute un film d'horreur puis que lui dort. J'ai de la misère elle au toilette, j'ai peur. Pourtant, pendant une enquête, à part qu'elle me fait faire des sauts, j'ai pas super peur. T'en fais quasiment pas des sauts. Ben non, mais c'est normal. Écoute, la porte, elle se trouve dans mon champ, une vision en arrière. Toi, tu l'as vu, personne ne m'a rien dit. C'est trop peut-être dit non plus. Mais non. Ça ferait 11 ans cette année, Marie-Ève. Tant que ça? Ça va faire 11 ans dans une couple de mois. Des T-shirts... J'en ai dans mon tiroir, des T-shirts que j'ai jamais portés. Pour vrai, je pourrais les faire tirer. Ils sentent moins un peu, mais je ne les ai jamais mis. C'est les anciens T-shirts au Airbrush. Ils sont super beaux. Ça pourrait être AFA Vintage. Vous en pensez quoi? C'est triste qu'il a fallu que je déconnecte la caméra en bas parce que je voulais vous montrer un petit peu le setup. Comme j'ai dit, éventuellement, on va faire des tests avec certains appareils au niveau du sous-sol avec la transcommunication instrumentale. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu... Ça s'appelle EFRES. Sûrement le monde de la Belgique. Ça vous dit quelque chose là? Je reviendrai sur ce sujet-là, de la transcommunication instrumentale de toute façon là. Attends très bien. Elle dit, il ne vous ramène jamais rien chez vous? Ça a déjà arrivé. Ça a déjà arrivé. Une enquête qui nous a impressionné. C'est Rivière-la-Guerre. C'est souvent celle-là... Dany, je ne sais pas si c'est toi tantôt qui a dit que tu avais passé ta nuit à regarder des vidéos sur YouTube. Cool! Regarde celle de Rivière-la-Guerre. Oui. Ah oui! Ça c'était vraiment vraiment la meilleure. Moi, je pense que ça a été une des meilleures enquêtes. Qu'est-ce que c'est? À un moment donné, on est allé enquêter des chiens privés. On est revenus. Je sais que durant la nuit, on était quasiment endormis. Puis il y a une tablette ici dans le passage. Puis il y a un petit coffre en bois qui est dessus. Puis il a glissé, il est tombé du sol à terre. Puis les chats, ils ne peuvent pas monter dessus. La tablette est ça de l'âge. Ça n'avait jamais tombé avant. Puis le lendemain, elle n'était pas reconnaissable. Ça a été toute une histoire, mais ça a fini par se régler. Te rappelles-tu une fois, on avait été à Saint-Claude. Moi, j'étais assis dans la voiture en arrière. Puis toi, tu serais du matériel dans la valise. J'ai tendu ma main en arrière, parce que c'était un hatchback. Je t'ai dit, tiens, prends le codeux, ouvre de moi le codeux. Quand j'ai tiré ma main, le codeux a volé dans un verre et il est parti. Il t'a dit, pourquoi tu mets le garoche? Je ne l'ai pas garoché. C'est toi qui m'as l'arraché des mains. C'est cette fois-là que c'est arrivé chez lui. C'est cette fois-là que... Ça, c'était spécial. Oui, oui, oui. Ben oui, celui du cimetière aussi, c'était assez spécial. Le cimetière, oui. Mais là, il y a Frank qui est là avec nous autres sur le direct. Frank fait partie de l'Alliance. C'est le fondateur de Antilles Québec. Il y a une place où ce qu'on a enquêté aussi. Ben, je n'ai pas là d'en parler, c'est haut là. C'était assez fréquent là-bas là. Ah, Frank, je ne sais pas si tu es là là. Est-ce que vous avez aimé le fait, le côté qu'on vous explique un peu ce qui est démystifiable? Ah, il est là, Frank. Tu as vu avec un accent. Ah, 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 ah. Ouais, avec son petit accent italien. Ah, ah, ah. La suite avec l'enquête de Laval, Mylène, il faut que je finisse les analyses. Puis, comme j'ai dit, je vais mettre beaucoup d'énergie à cette place-là. Puis, j'ai oublié un détail. Moi, j'ai eu la chance que ça soit pas loin de chez nous. Donc, tout le monde qui est dans le secteur, on les connaît quasiment tous. Et, il y a un monsieur qui est pas loin de la soixantaine, il nous a donné des détails sur les propriétaires qu'il y avait là à l'époque. On a un nom de famille, mais on veut juste être sûr des informations. Yes. Parce que, je vais vous le dire, moi, durant l'analyse, j'ai capté, à un moment donné, je pose une question, je sais pas si vous vous en rappelez, là. Je demande, c'est quoi votre nom de famille? Et, il y a une réponse qui est dit, il faut juste que je confirme c'est quoi, mais ça se peut que j'aille capté le nom de famille de la personne qui se serait suicidée. Fait que, si j'ai cette information-là qui est confirmée, puis que ça vient corroborer, ben, ça va être une méchante preuve, là. Oui. Écoute, dans le coin ici, c'est tous des vieux qui habitent, là, depuis des années. Des malins, ben, ça vient à dire un petit peu qu'on a déjà ramené des choses à la maison qui étaient un petit peu bizarres. C'est lui qui m'a rentré dans le cimetière, il n'était pas super fin, il n'y avait pas d'affaire à faire ça. Des brûleurs que j'ai eu dans le dos. C'est pas gentil non plus. J'ai eu des brûleurs dans le dos. Sinon, on se fait souvent dire, get out, go home, mais ils nous font comprendre qu'on n'est pas les bienvenus. Partez, comme vous l'avez entendu, là. Oui. Ben, oui, ça montre qu'on n'est pas là pour inventer des histoires. Exactement. Puis, tu sais, comme le clown, là, tout à l'heure, je sais qu'il y en a qui nous regardent exprès, juste pour pouvoir nous rentrer dedans, puis dire des conneries. Je ne leur laisse pas la chance de faire ça, parce que, justement, on, comment je dirais ça, on se démarque. De toute façon, regarde, toutes ces clowns-là, comme des appels, là, qui nous regardent, là, ben, ça nous fait des coups d'écoute. Fait que continuez de nous regarder, puis c'est tout, puis bon, on se fait la gang. Oui, on dort bien la nuit. On dort vraiment bien, même. On dort vraiment bien, même. Gang de ch'caf. Et ch'caf. Et ch'caf nous écoute. Ben, c'est correct. Écoutez-nous, puis c'est qu'on est bien contents pour ça. On dort bien, nous autres, quand c'est fini. C'est bizarre. Puis même, ben, ce qui peut arriver, c'est que l'adrénaline, quand on va avoir vécu quelque chose de trippant, tu sais, l'adrénaline, elle va monter. Ça va prendre un certain temps. C'est pour ça que moi, quand j'arrive, je mets la télévision, puis je m'endors dessus. Tu mets toujours la télévision. Tu mets toujours la télé, oui. Ben, moi, ils partent tout seul, dans le fond. Moi, j'ai un petit rituel. Comme j'ai déjà dit, je ne suis pas croyant. Je ne crois pas en Dieu. Mais j'ai quand même un petit rituel. Il faut savoir que moi, j'ai habité dans un endroit où j'ai été accueilli par des Amérindiens pendant 4 ans. Ils se sont occupés de moi, ils m'ont montré comment sauger. J'ai fait les sweet grass avec eux autres, les grandes maisons, ces choses-là. Ils m'ont montré faire de la sculpture. À un moment donné, je vous montrerai ça. En tout cas, j'ai appris beaucoup avec eux autres. Fait que j'ai un petit côté... Ézotérique. Ben, ce n'est pas ésotérique. C'est le côté... Spirituel. Oui, spirituel, côté Amérindien. Je vous en parlerai en un moment donné. Mais à vous aussi que c'est un travail intérieur aussi. C'est un peu de la méditation. C'est un travail intérieur. C'est un renforcement de soi. Ben, tout a commencé là. Ce qui fait que ça ne colle pas après nous autres. Et on peut les faire partir. Je vous montrerai une photo à un moment donné. C'est... Je vous montrerai une photo parce qu'elle est loin. Je suis justement posé avec un chef indien. Si je n'avais pas pris ce chemin-là, c'est ça que je ne serais pas là aujourd'hui. Ça a changé ma vie au complet. Je vais essayer de ne pas manquer vos commentaires là. Enquête numéro 5. Dimanche prochain, on va voir un direct avec Frank aussi. L'Alliance. Ils vont vous présenter des séquences. Je pense que Frank a des très très bonnes séquences à vous montrer de son enquête qu'il a fait il y a une semaine, je pense. On est supposé d'y retourner avec lui. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Fait qu'Eric, je ne sais pas si tu m'as fait une demande d'ami. Eric Lassard. Je vais attendre que ça ne marche pas en bas. Je ne peux pas expliquer comment elle est. Ben, ça fonctionne. C'est juste qu'il faudrait fermer les sons. De les voir... C'est rare. Ça est déjà arrivé. Ben, la photo que j'ai mis l'autre jour. À Saint-Clos, elle est arrivée face à face avec quelque chose. Au cimetière, on en a pris un en photo. En plein jour. Puis au sanatorium du Lac-Édouard. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo-là. Mais là, on a capté. C'est clairement un visage qu'on a capté. Ça ne peut pas être autre chose. C'est impossible. Puis la dame en robe, ça aussi, c'est au sanatorium. Moi, j'ai déjà capté... Merci Julie. Avant de faire du paranormal, j'ai capté une photo. Ben, ce n'est pas moi, c'est ma fille. Puis cette photo-là, elle a faite le tour de la famille plusieurs fois. Jusqu'à temps qu'elle disparaisse et qu'on ne la retrouve plus jamais. Puis là, on a fait des impressions. On l'a mis sur un paquet de chiffres. C'était vraiment mon père. C'était spécial. Ton père est mort en 1987. Je n'ai pas dit dans quelle année, là. Pas trop bonne là-dessus. Ben, ma fille, quand elle avait 14-15 ans, elle était comme tous les ados. Elle aimait ça se prendre en photo. Puis des selfies. Puis elle se mettait d'elle dans le miroir. Puis à un moment donné, c'est une espèce de grosse brume en arrière de elle. Puis là, c'est clair. Tu vois, sa moustache qui est comme ça. Tu vois, ses cheveux, ses yeux. C'est dur à ne pas les reconnaître. Écoute, il a les mêmes yeux que moi, un peu penchant à chaque côté. J'ai fait... Ouf! J'ai sorti des photos, là. Puis c'est vraiment lui, là. Puis... Cette photo-là, à un moment donné, probablement qu'il était damné qu'on l'entende parler puis qu'on se fasse faire le tour, là. On l'a perdue. On... C'est ça, là. Ça a été une de mes plus belles preuves à vie. Puis c'est errant que je fasse du tout à un moment. Il y a plein d'autres affaires qui m'étaient arrivées aussi. Un jour, je vais... Ah! Je vais paraître pour une mauve oeuvre de frères si je vous compte ça, là. Un jour, je vais vous raconter, là. Vous êtes une couple de personnes à vous être rajoutées. Je vais juste vous remontrer, euh... la section de démystification de l'enquête. Samedi 18 février, nous avons fait une deuxième enquête dans la région de Laval. La première partie de l'enquête a été faite en direct sur Facebook. Ça nous a permis de partager avec vous certains moments que vous avez commenté, d'ailleurs. Et, euh... Maintenant, on va décortiquer avec vous certains de ces événements. Salut tout le monde! Bonjour! Je vais juste m'assurer que vous nous entendiez bien. Donc, il va quand même filmer. C'est en train de filmer aussi. Et on a, euh... Donc, à plusieurs reprises, vous avez parlé, euh... d'une lumière très lumineuse qui passait près de nous, là. Soyez attentifs! Mon poignet de gauche, j'ai une grosse montre. Et, euh... Ce qui arrive avec la lumière infrarouge derrière nous, ça reflète sur ma montre. Donc, certains mouvements vont faire en sorte de refléter la lumière. Au niveau de l'autre pièce à côté, où est-ce qu'on a déjà capté des bons phénomènes de voie électronique, on a... Là, dites-vous une chose, là. Ça se peut qu'il y ait beaucoup de poussière. Énormément, même. Même quand c'est un endroit pour moi, il y a toujours de la poussière. Moi, je marche, je me déplace. La poussière va rester plusieurs minutes en suspension, en fait. Puis, euh... Avec l'effet de l'infrarouge qui va refléter sur la poussière, ça va donner l'impression d'une ordre. Bon, cette séquence-là, c'est plusieurs petits bouts de vidéos où vous avez commenté à chaque fois que vous avez vu des boules blanches passer. Donc, euh... Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle de la poussière en suspension. Le moindre mouvement fait en sorte qu'il va y avoir des déplacements de poussière. Puis, vous en avez une belle preuve, là. Quand Benoît a passé, il y en avait une qui le suivait en arrière. Donc, rien d'autre que de la poussière. L'effet de luminosité, comme j'avais expliqué au début, c'est causé par les lumières infrarouges qui vont refléter sur la poussière. C'est plate, hein, mais c'est pas toujours paranormal. Il y avait beaucoup plus de séquences que ça, on s'est contenté. Le problème, c'est que les champs électromagnétiques sont vraiment très élevés. C'est pour ça que je me limite à quelques appareils. Vous vous souvenez de l'appareil qui s'est déclenché tout seul? Eh bien, c'est rien de plus que le moteur du congélateur qui s'est déclenché et a fait allumer. Non, Bill, tu n'auras pas cette chance-là. Comment qu'on fait pour... Ça, je vous le promets aussi, à un moment donné, je vais faire une vidéo pour vous montrer la différence entre la poussière et les orbes. On les voit souvent à l'œil nu et on en a capté sur quelques enquêtes. On va vous montrer de quoi ça a l'air, en tout fond, là. Ah, Cathy, faites-en pas, Billy, c'est un collègue... Billy, il fantasse sur pattes. Il rêve de le vendre au nu un jour, mais... Qu'est-ce que c'est avec moi qu'il a cette chance-là? Ouais... Eric, il dit qu'il arrête de faire de la poussière. Un peu... Je vais vous dire aussi que c'est sûr qu'on va en faire d'autres, des lives sur des enquêtes. Parce que quand on a eu fini de... Le live, vous avez été 600 à la regarder en live. Fait que pour moi, c'est beaucoup. Et plus ça va aller, plus vous allez être nombreux. Puis, à date d'aujourd'hui, je pense que vous êtes 1 600 à l'avoir regardé. Ça a été samedi, donc en trois jours. Moi, je suis content. Donc, pour aujourd'hui, si vous n'avez pas d'autres questions, ça va être à peu près ça. Euh... Fait qu'on va se retrouver dimanche avec Frank. Puis, j'ai parlé hier avec Eric, puis avec d'autres membres de l'équipe. Il va y avoir des directs faits avec certains membres. On va pouvoir parler, comme en groupe, des enquêtes, de certaines enquêtes qu'on a faites. Mais, ça serait bien aussi que les gens commencent à connaître un peu plus le reste de l'équipe. Oui. On les voit en enquête de temps en temps, mais un peu moins souvent ici. Ben oui. Ok. Puis, j'attends encore après Sébastien, qui est notre division en Europe. Sébastien, c'est Limousie Paranormal. À un moment donné, on va faire un direct avec lui. Ça va être super intéressant. Fait que je vous souhaite toute une bonne soirée. Puis, on se retrouve dimanche avec l'Alliance. Puis, lundi pour un direct avec APA. Oui. 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 Si vous avez vu, si vous voulez. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada